Faveur du Sénat français pour la restitution aux populations spoliées de l'argent détourné par les chefs d'État et leurs proches après l'adoption mardi de la loi sur le développement solidaire. Selon le mécanisme mis en place, c'est l'Agence française de développement qui redistribuera à des ONG des pays concernés l'argent issu de la vente des biens mal acquis. Mais le mécanisme fait déjà débat. Nous avons estimé, dans l'approche que nous avons définie, que ces fonds restitués devraient être gérés par la Banque africaine de développement. C'est une institution africaine. Et par conséquent, une fois les biens saisis, une fois que tous ces biens sont vendus, qu'on ouvre un compte, séquestre, au niveau de la Banque africaine de développement. Et à partir de là, les ONG vont donner une orientation pour la gestion de ces fonds. La Guinée équatoriale, avec des biens supposés mal acquis, estimés à 150 millions d'euros, est considérée comme un cas d'école, mais pas que. Vous avez pour le Gabon plus d'une quarantaine de villas, d'appartements. Vous avez une centaine de comptes bancaires, sans parler des biens roulants, c'est-à-dire des véhicules de luxe. À comparer avec un hôtel particulier qu'on a saisi pour la Guinée équatoriale et quatre véhicules, c'est le petit le char, pour parler comme au quartier. Plusieurs autres pays pourraient aussi bénéficier de la restitution des sommes d'argent. La liste non exhaustive comprend justement le Gabon et la Tunisie pour l'Afrique.